Terre de paroles, terre de partage. Je pense qu'ils auraient dû choisir un autre slogan. J'ai croisé hier un jeune, franchement la tristesse était inscrite dans son visage, il était pourtant jeune. Il était là avec des pièces dans la main pour aller remplir son bidon d'essence. Quelle est la portée de notre slogan frontant du mur ? Terre de paroles, terre de partage. Où se trouve-t-il ce partage ? Quand nos jeunes sont démunis, sans aucun sou, quelle est la valeur de ces paroles ? Il y a vraiment des choses burlesques dans la vie, mais quand ça vient de l'État ou du gouvernement, on ne pourrait pas penser à une blague. On pense que ce n'est pas possible, c'est sérieux. Terre de paroles, terre de partage. C'est vrai qu'ils partagent, mais des fois on se demande s'ils ne partagent pas les miettes. L'avenir en confiance. Quel est l'avenir en confiance ? Depuis qu'ils sont arrivés, le temps après, il y a eu le Covid-19. Il n'y a pas d'une confiance. Je peux dire que c'est la parole des coutumiers qui a certainement sauvé l'arrivée du Covid. Un exemple de parole qui a pu être affirmée et assumée, et qui a pu contribuer à notre sécurité. Quel avenir en confiance ? Un autre parti n'aurait pas fait mieux. Est-ce que le fustige, c'est l'emploi de mots « confiance » ? La confiance n'existe pas dans le monde. Quel avenir en confiance ? Quand on prend un partenaire politique qui se permet de jouer sur les deux tableaux. J'entends encore ces gens dire, il faut secourber les Chines et perdre. Tous les gens qui, à cause du Covid-19, ont perdu leur emploi. Et qui font moins de 1000 heures, donc ils ne bénéficient pas du chômage partiel. Ils vont se baisser les Chines comment ? Leur notion encore moins. Il prend un exemple sur un passé qui n'existe plus. Et la promesse de payer les stages, pour ceux qui peuvent en avoir aujourd'hui. La philosophie, vous le savez, effectivement, c'est de réhabiliter le travail. Effectivement, c'est par le travail aussi qu'on retrouvera des marges de manœuvre. D'ailleurs, quelle est la priorité numéro 1 ? Il n'y en a pas 5 ans de ce plan de relance, c'est l'emploi. Comment dire vouloir donner l'exemple aux jeunes alors que nous-mêmes ne sommes pas capables d'assumer notre parole ? Les jeunes le voient et l'entendent. L'emploi, c'est un travail. Donc effectivement, c'est une valeur extrêmement positive. C'est une valeur de cohésion. Et c'est une valeur de progrès. Mais ne pensez pas, ne croyez pas, que c'est aux parents à s'occuper des gosses. Parce que les parents eux-mêmes subissent une politique que vous avez mis en place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est de créer le plus possible d'emplois et de travail. C'est bien vous qui les avez mis dans des cités, dans toi, avec des emplois qu'ils pourront plus ou moins trouver. Du fait, justement, de la plus ou moins échec, l'école en manque de formation. La parole de celui qui dit que Dieu est grand et qui qualifie ses ennemis de bâtards. Nos enfants n'ont pas des pots de fleurs, des objets de décoration qu'on place dans une pièce ou qu'on assis dans une chaise pour faire office de garderie et que les parents puissent aller chercher un deuxième salaire pour pouvoir payer un loyer qui ne leur reviendra jamais. Quelle est la parole que nous leur donnons à l'école ? Une parole cul-de-sac, une parole sans avenir. Ce ne sont pas les parents qui ont été élus, ce sont bien vous. A priori, vous pourrez faire payer plus de policiers pour maintenir l'or, que donner cet argent à nos enfants. A priori, c'est ce qu'on voit. On connaît même d'autres qui voulaient vers plus de maisons de quartier pour avoir plus d'éducateurs. Pour faire quoi ? Pour faire faire du découpage à nos enfants ? Pour faire du collage à nos gosses en crapuche ? Vous rigolez ou quoi ? Vous êtes sérieux, là ? Vous avez tout marché avec l'argent et les gosses, c'est pareil. Ce n'est pas avec du pliage, du découpage qu'ils vont faire leur vie. Vous comprenez ça un peu ? Il y en a qui se régalent, qui se délètent quand ils ont vu des gosses dans les garages, à droite à gauche, dans les maisons, à escalader les gouttières pour pouvoir voler. Ils partagent les photos, ils sont contents. Mais quelle solution on leur donne à ces enfants ? La solution, elle est où ? Vous en avez pas, vous vous cachez derrière la répression. Quelle est la parole ? On pourrait donner et qui va les sauver ? Vous me donnez de l'argent, j'ai vu, à droite à gauche, dans d'autres pays, d'autres maires. Pour nos jeunes, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas trouvé. Donc aucune confiance en aucun bipède. D'ailleurs, il y en a certains qui ont déjà été tellement déçus, qui préfèrent les quadrupèdes, pour vous dire. Ils n'ont plus raison, d'ailleurs. Comme disait le maire de Deveille, il fallait bien les sortir des cabanes. Mais encore faudrait-il que ce soit de manière provisoire. Le problème d'après, c'est que 20 ans après, ils sont toujours dans les nouveaux taudis. Vous voyez ces nouveaux taudis avec balcon. Les vues sur l'arrêt de bus. Où il faut vraiment fermer les fenêtres pour être à peu près dans le silence. Quelle est la différence ? Où est la différence avec ces anciens et ces nouveaux taudis ? Tout ça pour pouvoir trouver le magasin à côté de la maison. Parfois, si ce n'est pas des marchands de sommeil, ils parlent d'inondations dans les squats. C'est rigolo, ça. Il aurait suffi de faire des rigoles autour pour évacuer l'eau. La confiance ne peut pas être retrouvée dans ses moyens de survie. Du fait de ce système, les parents ne sont plus devenus un exemple. Et pour finir, province sud, province plus sûre. Waouh ! Ça vous a été fort, là. Pourquoi pas aussi province nord, province de l'or. Province des îles, la vraie idylle. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur des mots. Parce que l'avenir ne sera jamais en confiance. Ni ici, ni ailleurs. La parole de cet homme religieux qui, deux minutes avant, faisait une prière sur l'estrade et qui descend pour régler un conflit entre deux frères, en prenant tout de suite position pour une personne, sans savoir le commencement de l'histoire, sans connaître les tenants et les aboutissants de cette dispute. Ce qu'une personne présente lui a fait remarquer. C'est malheur à dire, mais cet homme, il s'est tenu la tête, il s'est retourné et s'en est allé. La Bible nous dit que la religion de cet homme est vaine. Province sud, province plus sûre. Vous appelez sûr dans quel domaine, là ? En parlant de carreleurs. Il y en a beaucoup qui sont sous le carreau. Là, il y a eu le Covid-19. Il y en a pas mal qui ont perdu leurs emplois. Mais dans le BTP, ce n'est pas gagné. Parce que les carnets de commandes sont pratiquement vides. Et ceux qui font moins de mille heures, j'en connais une. Eh bien, ils n'ont pas moyen de bénéficier du chômage par-ci. Mais résultat décroche, il est retourné en colocation. Il a eu de la chance d'avoir trouvé des amis sympas. Dernièrement, dans les coups de gueule, personne ne se fusigeait parce qu'on avait envoyé de l'argent aux îles de Wallis et Futuna. Ce qu'on pense, c'est qu'on a envoyé des millions à Wallis. Et qu'on va tirer la voiture ici. Je pense qu'ils ne sont pas faits graconses encore. Merci. Madame, on le rappelle encore une fois, on ne peut pas aborder tous les thèmes de société à l'entête, mais on se respecte les uns et les autres. On est au courant, ce genre de parole. C'est leur nature, quoi, je veux dire. C'est leur nature. Ils sont costauds de nature. Et de dire des choses pareilles. La réponse ne s'est pas fait attendre. Océane FM, bonjour. Allô ? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Je voulais juste répondre à la femme, elle vient de parler. Je n'en fais pas assez grave, je voulais juste lui dire. Ah là là, s'il vous plaît. On va se respecter les uns et les autres, s'il vous plaît. On ne le dira jamais assez dans cette émission. Cette parole inaudible qu'on s'appelle le Cain et qu'on vient de tuer son frère. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Cet homme devra vivre toute sa vie avec cette voix, cette parole dans son esprit. C'est ce genre de parole dont on pourrait très bien se passer. Et dans cette émission... Ces paroles engendrent les choses. Vous savez, il y a des guerres qui ont été engendrées par les paroles. Par contre, bien souvent, les chefs d'État ne sont pas les payeurs. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et les parleurs aussi ne sont pas les payeurs. Et donc, les populations de ces deux pays se sont entretuées alors qu'ils n'avaient rien à voir. Tout ça à cause d'une parole. A entendre les paroles de certains, ils s'en accommodent très bien. La langue, pourtant, c'est vraiment merveilleux. On peut tromper, on peut voler. Il y a des blagues vraiment fallaces, des choses vraiment qu'on ne devrait pas dire. Et les gens sont délectés. Il y a des personnes qui paient les tickets pour entendre les paroles de certaines personnes. Et dire des choses vraiment crues. Des choses qu'on n'entendrait jamais auparavant. Le suicide n'est pas une parole. C'est un message. Mais je trouve des suicidés très méchants. Le jeune est mort, dans sa maison, il savait très bien que ses parents, ses frères et sœurs allaient le trouver. Là, autour d'une ceinture. Vous connaissez la maxime, ce n'est pas des choses à dire. Va te pendre ailleurs. En fait, c'est pour laisser un message. Une formidable parole qui sera gravée à jamais. Comment les parents pourront-ils vivre avec ça ? N'y a-t-il pas là une forme de méchanceté ? Sa parole est partout. Elle est dans notre conscience. Mais encore, faut-il l'épurer, l'émander. Et la laisser parler. Laisser cette parole. Parce que la parole de Dieu, elle est en vous. Mais je pense qu'on a un peu le choix des mots. Le poids des mots à trouver. Pour trouver des mots plus adaptés à notre situation. Quel partage. Vous savez, les jeunes, ils traînent la misère. Et moi, j'accuse le gouvernement. J'accuse nous tous. De laisser les jeunes à l'abandon. L'air de parole, l'air de partage. C'est tout pour eux, mais il n'y a rien pour nous. C'est toujours avec le vieux. Avec nous. Je suis à la maison. Mais j'ai le tout là. Ah ok, d'accord. Quand il y a le vieux, j'amène du linge pot pour lui. C'est sympa. C'est sympa. Il n'y a pas de savoir un soi-disant grand homme de Dieu. Non. La preuve en est, c'est que dans les Écritures, il est marqué que dans les derniers temps, Dieu répandrait son esprit sur toute chair. C'est-à-dire toute chair, y compris vous. L'esprit de Dieu est pour tout le monde. Parce que Dieu est grand et Dieu est bon. C'est à nous de savoir le capter. Que vaut la parole de non-politique qui en 2018 à Paris exigea que dans la formulation sur la question relative à l'indépendance soit mentionné le nom France. Alors que ce mot France n'est même pas mentionné dans l'appellation de son propre parti politique. Pourquoi il exige aux autres ce que lui ne fait pas pour lui ? Que vaut la parole politique ? La plupart des personnes le savent. Pratiquement rien. Lui, toujours, qui est à l'initiative de la tenue obligatoire à l'école, il devrait savoir que la première devise de la France est « liberté ». Or, il est à l'initiative d'une liberté en moins. Que vaut la parole aujourd'hui ? Bon, mais je redis, la province sud, il fait quand même quelque chose. Mais alors, terre de parole, terre de partage, c'est un peu lourd à apporter, ça. Il faudrait, il aurait dû trouver un autre nom. Ah, là, c'est lourd à apporter. Je suis au carreau, j'ai perdu ma faim, mon emploi, j'ai tout perdu. C'est sur la province. La province sud a 30 ans. Mais nous, on n'a pas 30 ans, on était nés avant la province. Il y a la valeur de la parole de celui qui va te dire que tu n'as pas assez de revenus pour devenir propriétaire. Alors qu'il sait très bien que dans 20 ans, tu seras toujours là à payer un loyer. Ok. Merci Patrick. Merci, merci. Tiens, tiens, voilà. Je vois, c'est quoi qu'on met 20 ? C'est 20 d'Argentine. Ah purée, Ariès. On vient de le goûter. Ouais, ben, là, moi, je préfère que tu bois ça que des pompiers, des tourboyaux, là. Merci. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est un prix de pizza. Tu me donnes la pizza, là ? Oui, bien sûr. Non, non, c'était pour tester un peu, là. Je suis méchant, je suis méchant. Non, 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 mais tu parles bien. Ouais, ouais, là. Il est à parole, toi, religieux, qui demande la dîme, qui a l'hypocrisie de ne pas demander la dîme, mais qui dit qu'il y a une enveloppe, là, prévue à cet effet. Il n'est pas capable d'assumer sa parole. Et qui, dans le même discours, le même jour, nous parle que dans l'avenir, les temps seront encore plus durs, qu'ils aillent travailler pour restaurer la valeur de leur parole. Moi, quand je suis arrivé en Calédonie, c'est quelqu'un qui m'a hébergé, mais c'était un truc, on aurait des cages à poules, c'est à côté de, comment on appelle ça, là, Champagnat, là. Vous voyez, les anciennes maisons, là, à côté Champagnat. Je ne sais plus comment ils s'appelaient, ça. Je sais, je vois, je vois. Tu es même voir un, soit-disant, pasteur, là, il m'a foutu le sac dehors. Franchement, même un pasteur. Il dit, oui, mais il y a l'auberge à la jeunesse, là. Il m'a envoyé à l'auberge, il m'a envoyé balader, quoi. Enfin, bref. Merci, les gars. Ouais, et le vieux, tu nous as bien parlé. Merci, Marco. On n'avait plus rien dans la tête, mais grâce à toi. Bon, les paroles sont articulées par la langue. Jacques nous parle, l'épître de Jacques dans la Bible nous parle que cette langue est enflammée par les feux de l'enfer. On ne peut l'adopter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Elle peut souiller tout notre corps. Comme vous le savez, je ne suis pas de ceux qui disent que la Bible est la parole de Dieu, mais que la Bible est inspirée de Dieu, ce qui n'est pas pareil, inspirée par l'Esprit Saint. Nous avons ainsi un droit de regard sur ses écrits. Mais je ne dirai pas donc que ce membre est indoctable, mais qu'il nous faudra à volonté de le faire. Vous savez pourquoi on a un droit de regard ? Parce que les anciens ont déjà eu un droit de regard. La Bible telle que nous la connaissons est une collection de 66 livres. Vous êtes sûr, ce n'est pas 77 ? Ils ont enlevé Tobie, Maccabée et bien d'autres livres, jugés apocryphes. Je pense que ces livres éloignés, écartés, contiennent aussi de l'inspiration de Dieu. Comme je le disais, l'inspiration est partout. Multiple, variée. Mais il est aussi dans vous. Et ces restants de livres sont aussi sujets à votre critique. Dieu a besoin de votre regard critique et de votre capacité de réflexion qu'il a mis lui-même en vous pour pouvoir juger ses livres, ses écrits et ses actes. Tout ce qui se passe devant vous, devant vos yeux, devant vos oreilles, pour juger. Parce que vous êtes semblable à votre créateur. Vous avez une capacité de réflexion pour juger tout écrit qui est inspiré de Dieu. Dieu n'a jamais dit que pour tous ces livres, il fallait dire Amen. Ben voilà, la pizza et puis le vin, quoi. Mais quel symbole ! Qu'il est la valeur d'une parole, d'une sagesse orientale, alors que son pays est envahi par une puissance étrangère. La première des sagesses, c'est de garder son pays et donc de faire une armée. Qu'il est la valeur de notre parole, à nous adultes, qui n'avons pas su nous donner un monde meilleur à nos enfants. La parole de cet homme politicien qui dit que lors du référendum, il ne nous donnera pas de consigne à voter pour l'un ou pour l'autre des partis. Et par dit, chacun sait qu'un président de parti n'était pas le propriétaire des voies de ses adhérents et que tout se passera dans l'isoloir, dans le secret des urnes. En fait, il n'a aucun pouvoir décisionnel à la place des autres. Il ne vaut mieux pas donner de parole, il ne vaut mieux pas donner de consigne. Ça ne s'est avéré de toute façon à rien. Merci beaucoup. Merci pour le film. C'est grâce à vous que vous m'avez permis de faire ce petit film. C'est vous, les gardiens de la province sud. C'est beau la vie. Bon, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Haribo. Alors, on peut dire Haribo, tout le monde est beau. Non, mais Haribo, c'est beau la vie. J'étais à Mobile à acheter cette pochonnerie tout à l'heure et il disait l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie, elle vit là-bas. En parenthèse, ce n'est pas à tout à l'heure, elle vit là-bas, c'est mobile. D'ailleurs, ça fait 30 ans qu'il est à vendre la station, je ne sais pas pourquoi. Vous avez combien de stations, comme là, ici ? Vous l'avez vendu à combien, la station ? C'est pas vous, vous êtes employés ? Oui, d'accord, d'accord. Ils n'ont pas donné ici. Il faut acheter avec qui, ça ? Il faut acheter avec qui ? Et c'est vrai qu'un petit bonbon, ça rend la vie plus belle. pas trop pour les dents. Mais bon, en même temps, ça fait travailler les dentistes. C'est normal. Imaginez-vous des dentistes au chômage. Ce ne serait pas raisonnable. Donc, il faut les aider. En fait, je vais vous dire, vous allez où la parole ? Nous avons un réceptacle prévu à cet effet, prévu à recueillir cette parole que Dieu nous transmet par son esprit. La parole, elle est dans quelque chose que Dieu a mis directement dans notre cerveau, juste derrière l'œil. Même dans tout notre corps, on appelle ça la conscience. C'est le réceptacle de la parole de Dieu. Franchement, elle est là. Et je dirais même qu'elle est plus que dans la Bible. La Bible qui est inspirée. Et vous êtes inspirés. Où est la parole ? Quelle est ta parole ? Quelle est ma parole ? Quelle est la parole du gouvernement ou de la religion ? La parole du syndicat qui était venu nous chercher soit disant pour nous faire accéder au CDI. En fait, on a servi de poids. En fait, on a servi à faire pression pour que certains puissent accéder à certains avantages. Eh bien, nous, vous savez quoi ? Jamais passé en CDI. Bravo les gars ! On retient la leçon. Chéri, je t'aime, tout ça. Ça nous fait du bien tant qu'on se met ensemble, on construit. Un bateau, maison, voiture. Et un jour, patatrac, quoi. Il y a même des suicides. Mais chéri, tu m'avais dit oui, mais parce qu'on avait été entourés par ces paroles aussi. Mais les paroles nous façonnent. Nous façonnent le modèle dans lequel nous vivons. La bourse peut monter ou plonger avec une parole, avec un mot. À la rigueur, je me posais la question de l'utilité de faire ce film. Je me disais la parole, mais la parole, c'est un film sur la parole. Tout le monde s'en fout, d'autant plus que tout le monde sait que personne ne parle avec vérité et ça semble être normal. De sorte que si on voudrait aujourd'hui parler de manière normale, pondérer juste avec vérité, on se ferait vite taxer de quelqu'un d'étrange. Parce que ce n'est plus la normalité. La normalité a changé de camp. Renaud, la vie avec passion. Bon, tout ça, c'est des mots. Je ne vais pas énumérer toutes ces choses-là, mais on a besoin d'un slogan. Il faudrait que je trouve un slogan pour moi. qu'on a encore craqué. Ils ont craqué sur quoi ? Avant, il y avait les car-carouillards qui remplacent les obus, mais non. Bouge la ville. Ils bougent la ville, ils arrivent à bouger la ville. J'ai vu dernièrement aussi des pubs pour la marche à pied. Ils déplacent les montagnes. Ils arrivaient en faisant la course à déplacer les montagnes. Je vais en déplacer un ici. Car sud, le transport en mouvement. Enercal, l'énergie de tout un pays. Moi, j'aime bien le slogan de YouTube. Broadcast yourself. Ça veut dire publie ton-même. On se publie soi-même, on a une chaîne de télévision. Il y a des mecs qui dépensent des millions pour avoir une chaîne de télévision avec les satellites et tout. les millions des millions. Mais nous, on a une chaîne. J'ai une chaîne. Purée, les mecs qui te regardaient avant, ils pensaient que tu étais riche. Pourquoi tu as une chaîne de télévision ? Non, une chaîne YouTube. C'est pareil. C'est pareil. Mes amis, Taneo, on a les lignes qui nous rapprochent de la misère, de la galère. Facebook, depuis 2014, c'est gratuit et ça le restera. Depuis août 2019, maintenant, c'est rapide et facile. Pourquoi ? Ça va être payant ? On lui a posé la question si ça va être payant. Il a dit non, 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 il y aura toujours une version gratuite. En réalité, il ne faut pas trop parler d'argent. Comme on le disait, l'argent, c'est un sujet qui fâche. donc ça nous rassure. Ce qui est rassurant, c'est que l'argent ne va pas rentrer obligatoirement en ligne de compte, mais en une rentabilité quelconque. Ils vont certainement se payer avec des pubs et tout ça. Donc, ils ont tout intérêt à être gentils avec les gens et cette gentillesse apparemment peut être mal intentionnée. Non, pourquoi faire du business c'est pas mal intentionné. Tout le monde veut faire de l'argent. Donc, c'est rapide et c'est facile. C'est meilleur le slogan parce qu'évidemment, plus il y aura d'adhérents en Facebook, plus les publicitaires auront de la visibilité. C'est normal. Et justement, plus il y a de publicité, plus il y a de l'argent. Donc, on ne parle pas de l'argent. C'est gratuit, mais ça revient au même parce que ça rapporte de l'argent. C'est normal, ce ne sont pas des philanthropes. tout le monde veut faire de l'argent. Donc, moralité, si vous voulez faire de l'argent, soyez gentil avec les gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on trouve des gens gentils, mais ce n'est pas forcément parce qu'ils le sentent. Mais évidemment, ce n'est pas ce qu'ils sentent qu'ils vont être gentils avec la richesse que vous allez pouvoir leur apporter. Ils sentent déjà qu'ils vont pouvoir être plus gentils. Moralité, on a tout intérêt à être gentil avec les gens. Ça peut rapporter gros. Ainsi, l'histoire de cet homme pauvre qui réussit à sauver une ville de l'invasion d'un roi étranger juste part des paroles sages et justes. Vous savez quoi ? Il fut oublié et même méprisé pour la simple et bonne raison qu'il était pauvre. Moi, si je peux vous donner un slogan et je vais vous le donner, ça sera les sphères. Il y a bientôt le référendum. Il y en a qui vont s'arracher les cheveux, s'est trippé. Je ne sais pas. Ça ne sert à rien. On peut aujourd'hui passer à la télé à parler, dire notre avis sur des sujets divers comme la religion, la politique ou autre simplement parce qu'on a été champion du monde de 100 mètres médaillés olympiques ou Miss Univers, Monsieur Mus, bien importe. On aura le droit de parole. C'est étrange quand même. On nous demande notre avis sur la politique, sur la religion simplement parce qu'on a eu une médaille d'or aux Jeux Olympiques et notre parole est prise en compte. On pourrait dire des inepties, des choses vraiment à moitié vraies ou moitié fausses mais bien importe. On a une médaille d'or. Vous ouvrez la télé, la radio, vous allez au travail, vous êtes environnés de parole. D'ailleurs, c'est assez étourdissant parce que beaucoup veulent se mettre au vert, aller à la campagne pour essayer de retrouver le calme et la parole des petits oiseaux là. C'est pas compréhensible pour nous mais c'est vrai ça nous fait du bien. avant qu'ils ne disparaissent, rejoint le bon côté de la force. Ben voilà, mais malheureusement ça c'est des mots. Les gens ils sont d'accord évidemment mais ils savent aussi que si on rejoint un groupement, je suis ta mère ou n'importe quoi, ça ne va pas changer la donne. Même on serait 100 000 les industriels et les compagnies vous comprenez, ça ne va pas changer la donne. Donc les gens ils ne se bougent pas et puis franchement ils ont raison. Les mots aussi ne servent à rien aujourd'hui. Ils ne sont pas dupes les gens, ils savent. Ça ne sert à rien du tout. Vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez rien faire. la terre va à la catastrophe. Vous allez empêcher je ne vous dirai pratiquement rien du tout. Rien du tout. Là, ce n'est pas pour être méchant mais regardez, envoie un selfie ou une photo de ton océan soutient l'objectif de 30% de protection du parc naturel de la mer de Couraille. Est-ce que vous pensez qu'avec un selfie ou une photo de ton océan ça va soutenir quoi que ce soit ? Je suis ta mère. Le nerf de la guerre c'est l'argent. Ce n'est pas en voyant une photo. Parce que franchement après on s'étonne que les mots ne sont pas pris au sérieux. Évidemment, les mots n'ont plus de valeur parce qu'on ne leur donne pas la valeur. Est-ce que vous voulez qu'un selfie fasse quelque chose ? Vous avez remarqué combien les gens riches sont plus gentils. Ils ont tendance à être beaucoup plus gentils. Évidemment, quand on roule sur l'or. Bonjour monsieur. Oui, oui. Ce sera une angouste pour moi comme d'habitude. Merci. Oui, oui. Toujours avec la sauce aïolisse. La fameuse sauce maison. La vie est facile. Hein ? Monsieur, je suis un SDF moi. T'es un SDF ? Depuis quand ? Et alors ? Un SDF a le droit de manger des langoustes ? Oui, oui. Non, il langouste sur ma note comme d'habitude. Avec la nioli ? Oui, toujours pareil avec la sauce aïoli. Non, la vie est beaucoup plus facile avec de l'argent. Et on a tendance à donner des bonnes paroles. Le maître mot est le principal dans le monde c'est l'amour. Ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. L'amour, franchement, il faut d'abord faire un travail sur soi-même. C'est difficile, ça tombe. C'est pas comme ça. La parole est le ciment de la confiance. Or, aujourd'hui, ce ciment n'existe pratiquement pas. Nous, l'état de notre monde. Tel une maison construite sur du sable. Vous direz, oui, c'est vrai, mais à quoi bon ? Aujourd'hui, tout le monde parle de travers. Et d'ailleurs, ça marche. Vous savez, le nombre de bienfaits et d'avantages qu'on peut tirer à parler de manière fausse. Ça, c'est totalement vrai. Et tout cela est prévu. Nous sommes ici-bas pour continuer le chemin. Combien même d'autres n'auraient pas les mêmes valeurs. Nous pouvons nous appuyer sur la parole, la vraie, celle qui se trouve dans le palpitant. Tout dépend de savoir si la parole est une exigence de vie pour vous sur Terre. Les mots construits, c'est une vie. Il y a beaucoup de gens qui ont été dévalorisés et qui sont cassés jusqu'à aujourd'hui. parce qu'on leur a dit que c'était des bons nariens. Oh, t'es nul, tu ne réussiras jamais, t'es un pauvre con. Pas des choses à dire. Il m'a parlé à bout de 400. Et ces gens ont été façonnés par les mots. Ils ont eu la haine avec les mots. C'est difficile à rattraper. ça se transforme maintenant en mots MAUX. Moi, je peux vous le dire, il n'y a personne d'initule dans le monde. Même si des gens peuvent paraître inutiles, comme le disait la protopole, il a été inutile, maintenant, il est utile. Et on passe tous par des moments d'inutilité. mais à la langue, franchement, Dieu va nous façonner par sa parole. La parole que vous n'allez peut-être pas entendre avec ça, mais il va vous transmettre dans son esprit. Et la première parole qu'il doit vous dire, c'est je t'aime. Il a prouvé en donnant son fils. Il y a beaucoup de gens qui disent je t'aime, mais c'est des paroles. Mais lui, il a prouvé en ce que nous étions encore dans nos péchés qu'il a donné son fils. Il est venu mourir pour nous. Alors qu'on était déjà, déjà dans l'erreur. Il s'est fait crucifier. Je vous aime d'un amour éternel. Ça, ça nous fait du bien, non ? Ça ne vous fait pas du bien, ça ? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Ça fait du bien, ça aussi. Je vous pardonnerai. Je vous pardonnerai vos iniquités. Si vous vous détournez d'elle, je vous pardonnerai. Si vous reconnaissez vos fautes, je vous pardonnerai. Je vous guérirai. Je vous guérirai. Je guérirai même le pays. Avez-vous un peu ? Ça, c'est des bons mots. C'est des paroles qui sont pour tout le monde. Et c'est que s'il y avait même une personne qui était perdue, je pense que le Seigneur serait venu pour elle. Il serait venu pour mourir pour elle. En tous les cas, la parole a été faite chère. Elle a habité parmi nous. On l'a contemplé et on a vu son efficacité. Il est encore là parmi nous par son esprit. Ainsi, vous pouvez recevoir cette parole dans ce réceptacle qu'il a mis en nous et qui s'appelle la conscience. Ce lieu-là est l'endroit le plus sûr pour que vous puissiez recevoir cette parole destinée à vous seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501